Musique Dernier épisode de notre mini-série sur la production des cibles en Champagne. Pour ce dernier rendez-vous avec le groupe Méthanisation, c'est le moment du bilan et des perspectives. Nous allons voir aussi que la méthanisation, c'est tout un projet pour lequel il faut être bien préparé. La méthanisation, ce n'est pas seulement de la production de biomasse, c'est aussi des projets plus globaux et donc forcément, il y a des points de vigilance à avoir. Adrien Perrier, agriculteur à Aune, nous en dit un peu plus. Un projet de méthanisation, tout d'abord, il faut avoir un porteur de projet qui est insolide, parce que c'est quand même un projet de long terme et de longue haleine, avec des hauts et des bas. Tout d'abord, il faut quand même bien réfléchir à son gisement, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le méthaniseur. De ce fait-là, une fois qu'on a le gisement, suivant les cultures, la soie, le manche et les associés qu'on trouve, on trouve la ration. On sait que par exemple, on va avoir un méthaniseur de telle taille, telle dimension. Suivant la dimension, après on sait si on peut injecter sur le réseau de gaz, donc GRT-Gaz ou GRDF si on est près d'une ville, ou sinon, est-ce qu'on fait de la co-génération. Si on fait de la co-génération, il vaut mieux avoir une valorisation de la chaleur, où c'est qu'on met la chaleur. Donc il y a tout ça quand même à réfléchir en amont du projet. Ensuite, il faut quand même avoir la parcelle qui va bien, pas trop près des habitations, pas trop loin des axes routiers. Donc il faut aussi réfléchir à cette partie-là, il faut savoir gérer, il faut savoir piloter. Et donc voilà, ça demande quand même un certain savoir-faire, une certaine expérience, de la formation aussi, parce qu'au bout d'un moment c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire, il faut se former pour. Rencontrons maintenant François Latru, conseiller à la Chambre d'agriculture de la Marne et qui accompagne les porteurs de projets de méthanisation. Les projets de méthanisation sur le département de la Marne se sont développés et se développent encore. Un projet de méthanisation, c'est une réflexion globale et du projet et de l'exploitation, puisque ça impacte fortement l'exploitation et les exploitations qui peuvent être associées. Donc un projet de méthanisation comprend plusieurs étapes sur l'aspect réglementaire, sur l'aspect gisement, sur l'aspect forme juridique. Et puis l'approche plutôt amont, qui est la réflexion globale du projet, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut mettre dans la ration. Et quelles sont les finalités, quel est l'objectif recherché de la méthanisation. La Chambre d'agriculture de la Marne accompagne les porteurs de projets via un accompagnement qu'on appelle bâtir son projet de méthanisation. Donc cet accompagnement comprend plusieurs étapes qui sont à la carte. La première est un pré-diagnostic. La deuxième est une étude de faisabilité, où on va plus loin dans la réflexion. La troisième peut être l'accompagnement dans le montage de dossiers de demande de subvention. Et le dernier point important, c'est toutes les démarches administratives et réglementaires pour que le porteur de projet obtienne les autorisations nécessaires. Les projets de méthanisation, ce sont aussi des adaptations du système de culture. Thélistique, agriculteur à Clamange, nous en parle. Effectivement, on rencontre pas mal de difficultés quand on intègre ses projets, surtout quand on intègre des cibles dans la rotation. Ça remet tout en question. Ça remet tout en question, surtout les cultures de printemps. Puisqu'on se donne comme un challenge de ressemer une culture de vente derrière la cible. Et donc, pour la réussir, il faut récolter dans de bonnes conditions. Il faut récolter à une date la plus précoce possible. Mais sans oublier que l'intérêt majeur est de produire un maximum de biomasse et qu'on l'a bien vu dans les essais. La biomasse, on la gagne à la fin. Donc voilà, il faut recroiser tout ça. Globalement, j'en conclurai qu'on est obligé de faire des compromis. Un petit peu sur le tonnage du seigle et un petit peu sur la date de semis de la culture suivante. De la mise en place d'expérimentations à la production de cibles, en passant par l'accompagnement de projets, notre mini-série « Choisir et intégrer des cibles dans un système avec méthaniseur en champagne » prend ainsi fin. Alors, prêt à vous lancer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada